Coupe du Monde 2022, Didier Deschamps annonce Karim Benzema ne sera pas remplacé. L'équipe de France de football a vécu son premier coup dur. En effet, dimanche 20 novembre 2022. L'attaquant Karim Benzema a indiqué sur son compte Instagram qu'il ne jouerait pas cette Coupe du Monde 2022. En cause, une blessure à la cuisse qui nécessite trois semaines de convalescence. Une épreuve pour celui qui a été sacré ballon d'or et qui était sélectionné dans la liste des 25 joueurs de l'équipe de France de football de Didier Deschamps. Le cœur lourd, il a confié sur les réseaux sociaux, de ma vie, je n'ai jamais abandonné. Mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait, alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien à l'Ele Bleu. Ce dimanche 20 novembre 2022 marque l'ouverture de cet événement mondial qui a été largement critiqué. A de là, au Qatar. Le premier match aura lieu, en fin de journée, et opposera le Qatar à l'équateur. Les Bleus, eux, joueront leur première rencontre, mardi 22 novembre 2022 contre l'Australie. Et alors que Karim Benzema vient d'annoncer son forfait, les fans de Ballonron se demandaient par qui il serait remplacé dans la liste des 25. Le sélectionneur Didier Deschamps a répondu à cette question dans l'émission Téléfoot. Sur TF1, dimanche 20 novembre 2022. Non je ne vais pas le remplacer, c'est suffisant à 25 joueurs pour la Coupe du Monde. Je sais que les uns et les autres, vous êtes à la recherche de polémiques. Il précise concernant la blessure de Karim Benzema, c'est un gros coup dur. Karim avait tout fait. Nous aussi. Sur un geste anodin, il a ressenti une douleur musculaire. Les examens ont confirmé une lésion trop importante en vue des échéances qui nous attendent. Didier Deschamps précise que Karim Benzema a déjà fait ses valises. Il est déjà parti. A-t-il déclaré ? On imagine que cette Coupe du Monde 2022 aura un goût très amer pour l'attaquant du Real de Madrid qui va suivre la compétition depuis son canapé. Merci.